Qui est et que fait-on AS Entreprises ? Cette mission d'accompagnement consiste à apporter concours et assistance dans le domaine de l'expertise comptable et de la fiscalité, d'assurer un conseil global à l'entreprise en lien avec FDS-UAConseil, accompagner les entreprises dans leur équipement informatique avec terre informatique, informer et former dans un souci de progrès partagé l'ensemble des adhérents. A travers nos implantations de proximité, dans une relation pérenne avec les chefs d'entreprise, nous avons pour ambition d'aider les entrepreneurs à développer des stratégies gagnantes pour réussir. Nous leur proposons l'appui nécessaire pour développer leur entreprise et pour concevoir et mettre en œuvre leur propre stratégie. Quelques chiffres clés 2013 Près de 45 ans d'expérience, bien que nous sommes toutes jeunes AGC, 11 millions de chiffres d'affaires, 136 collaborateurs, près de 3100 adhérents, dont 2600 agriculteurs et viticulteurs, et 500 adhérents, commerçants et professions libérales, répartis dans neuf bureaux différents couvrant l'ensemble du département de la Marne. C'est une organisation solide qui nous classe dans le top 10 des cabinets d'expertise comptable de l'Ordre des experts comptables de Champagne. AS Entreprises est également membre du réseau Accompagnement Stratégie, un réseau national de 50 AGC, qui compte plus de 3000 collaborateurs et accompagne près de 100 000 entrepreneurs en France, pour la plupart des chefs d'entreprise de TPE, de très petites entreprises, réseau national dont je suis depuis deux ans le président. Plus de 3000 entreprises bénéficient des prestations de comptabilité et de conseils réalisées par AS Entreprises. Le nombre de dossiers évolue, soit une augmentation de 43 dossiers agricoles et viticoles, et 52 dossiers dans le secteur des ACS, artisans, commerçants et prestataires de services. Cette progression est une marque de reconnaissance de notre savoir-faire et de notre dynamisme. Pour assurer ce travail, l'effectif salarié d'AS Entreprises était au 31 décembre 2012 de 136 collaborateurs. Précisons que la majorité des personnes recrutées en 2011, pour assurer la migration vers notre nouvel outil comptable, Cégide, ont été pérennisées dans leur emploi ou dans leurs fonctions. Pour répondre aux évolutions réglementaires, technologiques, sociétales, mais aussi aux demandes des adhérents de plus en plus diverses et complexes, AS Entreprises doit s'adapter et conserver son dynamisme, sa réactivité et renforcer ses compétences. En 2012, des changements importants ont été apportés à notre organisation afin de rendre un meilleur service aux adhérents, de répondre aux nouvelles attentes, d'accompagner les collaborateurs dans la gestion de leurs dossiers et dans le niveau d'expertise. Des moyens importants ont été engagés pour gagner ce défi de la compétitivité. Le renforcement des équipes, méthodes et outils permet d'améliorer notre efficacité dans la production des dossiers et d'optimiser les process de manière à les adapter à de nouveaux outils de travail. L'arrivée de trois responsables de régions en appui, les responsables techniques de secteur, permet de renforcer les relations adhérents, d'accroître le niveau technique des collaborateurs, d'améliorer toujours la qualité de nos prestations. L'évolution de l'offre de services, Ambition Plus, en partenariat avec la FDSOA Conseil et Terre Informatique, permet d'accompagner le chef d'entreprise dans la gestion quotidienne de son entreprise. D'anticiper, de maîtriser et de se projeter dans sa stratégie de développement. L'amélioration de notre logiciel comptable, Cégide, rend plus performant et adapté à nos ambitions. Des outils de pilotage de l'entreprise sont mis à disposition des adhérents, gestion prévisionnelle de résultats et de trésorerie dans le cadre de l'accompagnement-gestion et aide à la commercialisation. L'intervention d'un gestionnaire conseil apporte une valeur ajoutée à cette prestation. Des changements d'outils comptables et de méthodes ont mobilisé l'énergie de tout le personnel d'AS Entreprises et ses partenaires FDSOA Conseil, Agrica et Terre Informatique pour maintenir une qualité dans le traitement des dossiers et le respect des échéances fiscales et sociales. Pour accompagner les adhérents sur le conseil, AS peut s'appuyer sur les compétences pluridisciplinaires et l'expertise stratégique des 41 spécialistes et experts de l'AFDSOA Conseil. Le haut niveau de compétence, la qualité apportée à l'élaboration des dossiers et leur suivi, l'approche globale de l'entreprise sont des valeurs reconnues par les adhérents d'AS Entreprises, mais aussi par les autres centres et cabinets comptables du département et de la région. Trois événements majeurs sont à relever dans l'activité 2012 de FDSOA Conseil. L'extension de son activité vers la gestion du patrimoine privé, en partenariat avec un conseiller et gestionnaire du patrimoine privé, la SARL de Giselin Conseil et patrimoine. Les adhérents bénéficient d'une approche personnalisée, d'une expertise très pointue, d'un suivi régulier des décisions. Le développement de l'accomplètement stratégique. L'équipe des spécialistes affectés à cette prestation a été fortement mobilisée au cours de l'année 2012. Face à une législation de plus en plus en pleine mouvance, aux situations de plus en plus complexes, le recours à la cellule stratégique pluridisciplinaire permet d'améliorer une réponse adaptée et sécurisée. Le lancement de ma commercialisation, cet outil de pilotage destiné aux exploitants agricoles, permet de suivre la composition de ces prix de vente en lien avec ces coûts de revient. Simple d'utilisation, puissant dans ses capacités, il est l'outil indispensable pour mesurer les impacts des choix de commercialisation dans l'entreprise. Les informations diffusées par FDSA Conseil, ces interventions en partenariat avec d'autres organisations, sont appréciées par les adhérents et par les partenaires économiques. Une année 2012 très riche également pour Terre Informatique, qui assure la distribution des logiciels, la formation, l'assistance. Mention spéciale cette année pour deux logiciels qui obtiennent une reconnaissance nationale, Terre Paye et Terre Viti. Sur le plan de la formation, Terre Informatique a continué d'accompagner, par des formations et de l'assistance, nos adhérents dans l'appropriation de différents outils. Cégide, Maconta, Outils de Gestion. Ces outils, vous pouvez les retrouver sur le bureau de l'entrepreneur, l'estranette des adhérents du groupe FDSA 51. Ce bureau s'est enrichi d'un espace marché et cotation et d'un agenda. Il s'ouvrira prochainement au secteur des commerçants, artisans et prestataires de services. Comme vous pouvez le constater, AS Entreprises s'organise, se dote d'une offre de services attractives et évolutives, innovent dans les outils performants, ces changements poursuivent un seul but, celui d'offrir le meilleur service aux adhérents. Dans le respect des valeurs de notre association, proximité, promotion des adhérents et responsabilité. Pour relever ce défi, il nous faut une équipe exceptionnelle. Je tiens au nom du Conseil d'administration et du Conseil des utilisateurs à remercier tout le personnel d'AS Entreprises et du groupe FDSA pour son engagement, sa détermination et son professionnalisme. Vous pouvez les applaudir chaleureusement. Merci. Mesdames, Messieurs, mes adhérents, chères adhérentes, quelques mots sur l'orientation qu'on va donner à AS Entreprises sur l'année 2013. Comme vous avez pu le remarquer à la lecture du rapport d'activité, une année 2002 qui a permis de renforcer considérablement les moyens dont dispose AS Entreprises pour accompagner les adhérents dans la gestion et le développement de leur activité. Je ne reviendrai pas, c'est assez complet. Par contre, aujourd'hui, nous sommes devenus plus qu'un simple cabinet comptable. On est vraiment devenus une véritable entreprise de services, un apporteur de solutions pour toutes les entreprises fières de ses valeurs, riches des compétences, de son personnel plein de projets. Pour 2013, les priorités sont claires. La première, optimiser l'utilisation de nos outils comptables, des outils de gestion, en améliorant l'ergonomie, en automatisant principalement les écritures de clôture, mais aussi en formalisant le process, j'allais dire, de production, afin d'améliorer notre efficacité. Deuxième priorité, maintenir notre politique d'innovation en réalisant des outils de pilotage et d'aide à la décision, que ce soit pour les comptables, avec un outil d'optimisation fiscale et sociale réalisé avec d'autres AGC du groupe AS, du réseau AS. Pour les adhérents également, sur des outils d'aide à la décision, notamment pour tout ce qui est coût de production. Troisième priorité, conserver notre niveau élevé de compétences, en acquérir de nouvelles, afin de répondre de manière efficace et pertinente aux attentes des entrepreneurs, tant sur le plan professionnel et privé. Je voudrais donc justement m'attarder sur cette dernière priorité qu'est la formation. Seule la formation, je pense que nous sommes tous convaincus, nous permettra de répondre aux demandes toujours plus diverses et spécifiques de nos adhérents. C'est une priorité, un outil stratégique pour notre développement. La formation, la promotion des hommes et des femmes fait partie intégrante des valeurs fondatrices d'AS Entreprises. Pour les collaborateurs d'AS Entreprises, mais aussi pour tous nos adhérents, la formation est devenue un véritable enjeu pour la compétitivité d'une entreprise. Notre présence aujourd'hui à RMS en témoigne. Pour les différents métiers qui concernent plus particulièrement la comptabilité, la gestion, la finance, le management, la communication, une école comme RMS représente un véritable vivier de compétences pour AS Entreprises et ses partenaires. Au-delà de la formation initiale sur nos différents métiers, il est indispensable de nous former tout au long de notre vie professionnelle et ce, de façon régulière, pour acquérir de nouvelles compétences, comprendre et mieux anticiper les évolutions réglementaires et législatives, mais bien évidemment aussi pour échanger nos pratiques. Je vous invite à participer aux formations proposées en partenariat avec le CRFPS, la Chambre d'agriculture. Elles sont attractives de par les sujets abordés et bien adaptées à vos besoins. Si ces formations collectives ou individuelles ont recours aux nouvelles technologies multimédia via Internet telles que le e-learning. Je voulais également dire que le jeudi 30 mai sort la nouvelle édition du Petit Robert, je change un peu de sujet, qui s'est enrichie comme chaque année d'un panel de mots tout aussi chelous les uns que les autres. Les kékés, textés, clâchés, le coste, choupinés, tant de mots, triple A. Mais un mot, un mot nous est cher ce soir, il n'est pas nouveau, même si dans la morosité ambiante on ne l'entend pas beaucoup, c'est l'optimisme. Sa définition est la suivante. L'optimisme est l'attitude à prendre les choses de bon côté. Je souscris à cette définition, puisque des compétences, de l'innovation, de la formation, nous avons toutes les raisons d'être optimistes chez AS Entreprises. Je tiens à remercier tous les collaborateurs d'AS Entreprises et du groupe FDSEA pour leur implication, ainsi que l'équipe de direction qui partage avec moi ces projets, notamment Isabelle Petit, directrice adjointe, Mathias Sidbon, responsable du pôle ACS, et bien sûr Annie Villain, assistante de direction. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance, je vous souhaite une bonne soirée. Mesdames et messieurs, avant de dresser le traditionnel bilan de l'année écoulée, je souhaitais profiter de cette assemblée pour évoquer avec vous la conception que je me fais de notre projet commun, de notre cap. J'ai jugé utile en effet de mettre des mots afin de rendre plus clair, plus lisible le chemin que j'ai choisi d'emprunter sous la responsabilité de mon directeur et sur lequel je souhaite entraîner mon équipe et le pôle ACS d'AS Entreprises. Car il n'y a à mon sens aucune réussite possible sans projet clairement défini et partagé. Ce projet que j'ai essayé d'engager à mon arrivée au poste de responsable du pôle ACS et qui s'est forgé en étroite collaboration avec Gilles Pellerin peut se définir, je crois, par trois termes, trois piliers essentiels que voici. Ambition, audace, excellence. Ces trois valeurs définissent, à mon sens, un comportement de leadership. L'ambition, l'ambition, c'est la capacité à voir plus loin, à ne pas se satisfaire du statu quo. Plus que de simples objectifs chiffrés, même s'il y en a, c'est un véritable état d'esprit qu'il s'agit d'insuffler. L'audace, l'audace, c'est la capacité à innover, à changer les règles du jeu, à trouver de nouvelles réponses à de nouveaux besoins. Et enfin, l'excellence. L'excellence, c'est la forme que doivent prendre chacune de nos actions. C'est surtout la condition indispensable pour la mise en œuvre au quotidien de nos ambitions et nos idées audacieuses. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter d'avoir su mettre en œuvre ce plan et d'avoir commencé à inoculer au sein des équipes ces valeurs qui permettent à tous d'avancer sereinement. C'est d'ailleurs auprès de mon équipe que vont mes plus vives louanges. Sans équipe capable d'endosser ces responsabilités, pas de projet qui tienne. J'ai la chance d'avoir avec moi une équipe compétente, une équipe compétente, engagée, solidaire et porteuse de nos valeurs qui a su s'adapter pour avancer ensemble. Grâce à eux, le cap commence à se dessiner, concrètement dans les chiffres. Cette année encore, pour la deuxième année consécutive et malgré une concurrence accrue, le taux de croissance du pôle ACS dépasse les 10%. Surtout, je voulais le rappeler, un seuil symbolique a été franchi, celui du million d'euros de chiffre d'affaires. Il est important de noter aussi que nous apportons notre part d'audace et d'innovation. En élargissant le champ de nos savoir-faire, en proposant notre accompagnement, toujours plus complet à nos adhérents, en apportant nos compétences au réseau de création d'entreprises du département dont nous sommes officiellement membres et en accompagnant les étudiants, notamment à travers les partenariats réalisés avec la faculté de Reims. L'honnêteté m'oblige à le rappeler. C'est à Gilles Pellerin que nous donnons cette vision et les conditions de sa réussite. Ses valeurs, sa confiance, ses encouragements sont un soutien permanent et quotidien. D'une manière générale, nous avons atteint les objectifs que nous étions fixés l'année dernière. C'est à mes yeux la confirmation que nous sommes sur la bonne voie. Je suis heureux de pouvoir l'affirmer. Aujourd'hui, nous avons initié une mutation. Une mutation qui se poursuit dès l'année prochaine, avec la réalisation d'une offre de services plus performante, plus lisible et avec des outils innovants. offre sur laquelle nous travaillons activement. Pour finir sur cette perspective d'avenir, je tiens à souligner le rôle crucial de l'accompagnement de notre métier. Au centre de toute la relation client, c'est sur cet aspect que nous cherchons à devenir des référents, en comprenant les besoins et les préoccupations de chacun de nos adhérents. L'excellence dont je parlais ne consiste donc pas seulement à une maîtrise technique des dossiers. C'est aussi un savoir-être, un état d'esprit, un rapport à l'autre fait d'empathie, d'écoute et de bienveillance, des qualités individuelles que nous devons de développer ensemble. Armé de ces fondamentaux, j'ai la conviction que le pôle ACS peut et pourra se prévaloir de cette ambition de leader, de référent, celle que nous avons déjà constituée depuis plusieurs années, voire même plusieurs décennies, au sein du milieu agricole et viticole. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Merci à Gilles aussi de me donner la parole. à FDSE à Conseil, fidèle partenaire d'AS Entreprises. Tout d'abord, permettez-moi de faire un petit rappel de conjoncture, plus ou moins heureux suivant les secteurs d'activité. Nous traversons une période économique touchée par la sinistrose et la récession. Alors que tous les ans, nous devons sortir de la crise, elle s'intensifie un peu plus et s'installe dans notre paysage. Au quotidien, pour les artisans, commerçants, services, PME, ça se traduit par une baisse de chiffre d'affaires, des problèmes de trésorerie, des accès au financement un peu plus difficiles qui méritent de maîtriser encore mieux son entreprise. C'est pourtant, dans cette période, plus compliqué que les entreprises doivent agir sur l'ensemble des leviers pour maintenir leur activité, leur rentabilité et leur durabilité. Pour la viticulture, même si le contexte a pesé sur les ventes de Champagne, le secteur se maintient et dégage une valeur honorable avec un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros. Il faut toujours anticiper et regarder loin. Les tergiversations politiques sur les droits de plantation, les grands équilibres du Champagne, la concurrence sur le marché des bulles sont autant de raisons pour se projeter et prendre son avenir en main, notamment par la conquête de création de valeurs. Enfin, pour le secteur agricole, les productions végétales surfent sur l'envolée des cours des matières premières et décrochent des résultats économiques très honorables, des résultats d'entreprises qui sont à la hauteur de certains EBE des années 2000. Malheureusement, les productions animales accusent le coût comme trop souvent, pressés par ces grands acheteurs qui, sous prétexte de pouvoir d'achat, n'osent pas augmenter les prix de vente et ainsi répercuter les coûts de production des éleveurs. D'ici quelques jours, nous connaîtrons les grandes lignes européennes sur la PAC. Restera à la France la difficile tâche de répartir les aides entre les enjeux et les filières. En tout cas, une chose est sûre, les aides PAC pour la Marne vont diminuer. La hauteur de la marche, entre 150 et 200 euros hectares, représente la bagatelle de 100 millions d'euros pour le département. Reste à définir sur quel pas de temps, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Sans compter que le secteur agricole doit aussi anticiper les réponses à de nouvelles problématiques, augmentation du coût de l'énergie, adaptation des pratiques environnementales, évolution des modèles de production, mobilisation de capitaux pour les entreprises. Au travers de la lecture de ce contexte économique, nous pouvons constater que plus que jamais, il est indispensable pour les chefs d'entreprise de piloter finement. Le besoin d'indicateurs, de prospectives, d'analyses, d'audits est donc prépondérant pour la prise de décision. C'est en cela que notre rôle de conseil est important. Notre devoir est de vous accompagner. Notre devoir est de vous rendre service afin que vous puissiez vous installer, développer votre entreprise, dégager de la valeur, protéger, transmettre votre patrimoine, bref, atteindre vos objectifs. Face à votre environnement, nous devons sans cesse adapter et compléter notre gamme de services. Comme ça a été dit, en 2012, nous avons lancé Ma Commercialisation, créé un partenariat sur le conseil en gestion de patrimoine, monter en puissance l'ensemble des produits de l'offre Ambition Plus et notamment l'accompagnement stratégique. Nous travaillons encore sur l'adaptation d'autres prestations pour l'ensemble de notre public. Mathias a parlé de l'offre ACS. Pour ma part, je vous réserve la surprise pour les prochaines semaines, ce qui me permettra peut-être de prendre à nouveau la parole à l'AG 2014. Notre ambition n'est pas de vendre des produits, mais bien de vous rendre un service qui correspond à vos besoins. Notre ambition est bien de vous accompagner dans votre réussite. La notion d'accompagnement est un peu galvedée, utilisée par tous, au final diminuée dans son sens, car en réalité, limitée à un simple accompagnement. Nous, nous souhaitons un accompagnement avec un grand A. Un accompagnement qui se traduit par un suivi de nos conseils, par une interactivité des relations entre les collaborateurs et les adhérents, par votre implication dans le conseil. Alors ça, c'est facile à dire, c'est facile à mettre sur des plaquettes, mais en réalité, c'est loin d'être simple au quotidien. Alors nous savons que nous devons encore et encore perfectionner cette relation. et nous nous y engageons dans votre intérêt. Vous le voyez, j'ai essayé de vous montrer au travers de ces quelques minutes de parole comment FDSEA Conseil se préoccupe de ses adhérents. Au sein du groupe FDSEA, le Conseil se structure depuis 20 ans et FDSEA Conseil a déjà 10 ans. Aussi, compte tenu de notre maturité grandissante, de la montée en puissance de nos compétences et de la volonté d'adaptation de nos services pour nos adhérents dans un paysage de plus en plus concurrentiel, nous avons entrepris un projet plus visuel qui vous touche moins directement, mais qui pour nous semble important vis-à-vis des messages renvoyés, créant également l'opportunité de communiquer à nouveau sur nos savoir-faire, savoir-faire encore méconnus même par nos propres adhérents. Ainsi, nous avons souhaité relooker notre logo et y intégrer une signature, signature qui portera pleinement nos valeurs et l'esprit dans lequel nous souhaitons travailler avec vous. Alors attention, le logo n'apparaîtra pas, je fais durer le suspense pour vous inviter à l'âge de la FDSEA la semaine prochaine à laquelle il sera pleinement lancé. Les inscriptions sont à prendre auprès de Christophe Songy au premier rang. Je vous remercie pour votre attention et je vous remercie pleinement pour la confiance que vous accordez à l'ensemble de nos collaborateurs. En 2013, a-t-on des raisons d'être optimiste ? Dans cette période difficile, AS Entreprises garde le cap et trace le chemin de son avenir. Les différents rapports qui viennent de vous être présentés en témoignent. l'esprit de progrès qui anime le conseil d'administration comme le conseil des utilisateurs, c'est de cultiver la positive attitude et le plaisir de rendre service. Comme vous, dans vos entreprises, le défi permanent de notre AGC est de s'adapter face à un monde changeant, un univers plus ouvert, plus complexe. nous adapter sans nous renier, mettre en avant nos valeurs qui sont celles du monde associatif et mutualiste où l'homme, le dirigeant d'entreprise est au cœur des préoccupations. Votre AGC, notre AGC est aussi une entreprise et fonctionne comme telle. Il nous faut apprendre à évoluer, à appréhender un environnement de plus en plus complexe, se réinventer en intégrant de nouveaux impératifs. Les attentes nouvelles des adhérents, la raréfaction des compétences, la montée des nouvelles technologies, la déspécialisation de nos activités sont autant de challenges à relever. Une adaptation permanente pour renforcer notre compétitivité et nous améliorer en s'appuyant sur nos valeurs, nos compétences, notre organisation, sur l'innovation et l'esprit d'entreprendre. Tout cela associé à une gestion rigoureuse. Je vous rappelle aussi que la réforme des professions comptables a modifié l'exercice de notre activité et impacté notre organisation interne comme nos méthodes de travail. Si s'adapter est une nécessité, jamais l'aptitude au changement n'a constitué un avantage aussi décisif. Il nous faudra être en capacité de fidéliser davantage les adhérents de rester attrayants, séduisants même et très professionnels dans notre accompagnement comme dans notre management pour attirer les jeunes talents. Notre signature « Vous accompagner différent et différemment » indique le sens de notre action où l'adhérent, le chef d'entreprise que vous êtes, est respecté et au cœur de nos préoccupations. Il nous faut créer de la valeur en pratiquant nos valeurs avant tout humaines. Pour moi, les valeurs sont des fondations d'AS Entreprises. Elles résument les attitudes et les qualités sur lesquelles nous construisons et développons nos activités. les valeurs sont comme un phare qui indique au navire sa destination. Elles nous permettent de suivre notre route sans perdre de vue ce que nous sommes et ce qui est important. L'écoute, la proximité, l'implication, la formation sont nos valeurs. Des valeurs qui visent à rendre les chefs d'entreprise plus autonomes dans leur prise de décision. Nous cultivons notre différence pour en faire un véritable atout. Je veux souligner devant vous aujourd'hui ce qui nous différencie d'autres AGC ou cabinets comptables et qui constituent à mes yeux des atouts pour l'avenir. A savoir en premier lieu la place toute particulière qu'occupent nos adhérents dans notre organisation. Partant du postulat que si un adhérent c'est plus qu'un client chez nous il peut même devenir partenaire partenaire actif de sa propre prestation en s'impliquant dans sa réalisation. Grâce aux nouvelles technologies et au développement d'internet ce principe du faire soi-même que nous avons toujours cultivé trouve aujourd'hui encore plus de pertinence. le bureau de l'entrepreneur extra net de l'adhérent nous permet de proposer des prestations en ligne et de développer le travail collaboratif à distance. Ce principe sera décliné prochainement en matière de formation adhérent. Si un adhérent c'est plus qu'un client chez nous il peut devenir acteur de notre projet associatif par le biais des comités locaux des utilisateurs créés dans chaque antenne neuf soixante-seize personnes ou le comité départemental c'est la preuve de notre volonté de proximité voire de vitalité et puis même lorsqu'il est au conseil des utilisateurs de venir administre ou administratrice s'il le souhaite notre second atout est l'originalité de notre organisation groupe de par nos origines de par sa culture syndicale et mutualiste à s'entreprise veut donner une dimension supplémentaire à sa démarche de conseil notre force c'est le groupe la cohabitation harmonieuse entre les deux réseaux nationaux FNSEA et accompagnement stratégie nous donne une force une solidité une richesse d'analyse et d'information que peu d'autres structures possèdent AS entreprise se veut aussi être un laboratoire économique pour les professionnels AS entreprise est prête aujourd'hui à entamer un nouveau cycle de son histoire avec la même énergie la même envie les mêmes valeurs qu'hier mais bien sûr avec des modes d'action adaptés au contexte ou aux technologies en vue de vous offrir le meilleur de l'expertise AS entreprise est aujourd'hui en capacité d'étendre son développement ses activités d'entrer sans peur dans le jeu de la compétition économique dans un secteur de plus en plus concurrentiel et qui va aller en se restructurant l'année 2013 devrait nous permettre de mesurer le rebond des investissements et des changements engagés ces deux dernières années la nouvelle chaîne de production comptable CIG d'experts est désormais maîtrisée la nouvelle offre de services Ambition Plus offre pluridisciplinaire en comptabilité gestion conseil et informatique mérite d'être mieux valorisée et les gestions et les outils de gestion du bureau de l'entrepreneur un extra net adhérent unique en France dans sa conception nous permet de regarder l'avenir de façon extrêmement positive vous l'avez compris nos ambitions sont claires toujours améliorer la relation adhérent se différencier par l'innovation et vous apporter des solutions durables Madame Monsieur agriculteur éleveur viticulteur artisan commerçant prestataire soyez assurés de notre capacité à encore mieux vous accompagner demain je tiens à vous remercier de votre fidélité et de la confiance que vous placez en votre AGC à s'entreprise et au groupe qui l'entoure merci beaucoup Monsieur le Président je salue aussi votre directeur général mesdames et messieurs je suis ravi de vous accueillir mais vous êtes déjà là donc finalement c'est un accueil après coup dans ce grand amphithéâtre de Reims Management School alors finalement Reims Management School je ne vais pas vous parler que de Reims Management School parce que la grande nouvelle c'est que Reims Management School n'existe plus voilà alors j'en ai été le directeur général d'ailleurs pendant neuf années mais n'existe plus en tant que tel puisqu'aujourd'hui nous sommes RMS RBS autrement dit Reims Management School Rouen Business School puisque nous venons ça date du 24 avril de fusionner avec notre concurrent historique mais aussi partenaire historique l'école de management de Rouen pour former un groupe français qui prendra une autre appellation une appellation commerciale donc au mois de septembre prochain donc je ne peux bien sûr pas vous la dévoiler d'ailleurs je ne la connais plus moi-même je l'ai mis sur un petit papier dans un coffre je l'ai enfermé j'ai complètement oublié le nom donc nous dévoilerons tout ça au mois de septembre qui va peser dans l'univers français à peu près 9000 étudiants donc ça va nous positionner parmi les tout premiers groupes en termes de taille au niveau international aussi d'ailleurs sur cette école vous dire d'abord qu'on est ravi de vous accueillir dans cet amphithéâtre où se déroulent de nombreux événements puisque François Baron était là pas plus tard qu'hier nous accueillons plus d'une centaine d'événements en fait professionnels politiques et autres dans cette école à la fois des événements comme les vôtres qui sont des conventions qui concernent finalement des structures et leurs adhérents donc où l'école est simplement un lieu d'accueil mais aussi parfois des événements où les étudiants viennent se mélanger au public et viennent profiter de ce qui se dit dans ces amphithéâtres alors je suis aussi heureux de vous accueillir mais là c'est plus un clin d'oeil à titre personnel parce que je suis un ingénieur en agriculture qui a mal tourné bien entendu puisque je suis dans une business school mais au moins j'ai eu cette base je dirais louable j'ai travaillé à une époque pas si lointaine finalement comme conseil et j'avais comme client le CGCFAO donc vous voyez je connais un petit peu vos métiers donc le centre de gestion et de comptabilité de l'Oise et puis j'ai travaillé pendant mes premières années professionnelles pour un grand de la fourniture de l'agro fourniture parce que j'ai travaillé pour le groupe Variety Corporation qui entre autres possédait Massé Ferguson à l'époque voilà donc le tracteur n'a aucun secret pour moi et à l'époque je suis sûr c'est toujours le cas maintenant c'était les meilleurs tracteurs du monde bien entendu dont un certain nombre d'entre vous doivent certainement être encore équipés voilà donc l'agriculture n'est pas quelque chose qui m'est inconnu et voilà j'ai gardé beaucoup de finalement de sympathie pour ce milieu et d'autant plus que nous travaillons dans cette belle région beaucoup avec l'agro fourniture notamment puisque nous sommes partenaires du pôle industrie agro ressources et que le crédit agricole dont vous avez vu cet amphi a été baptisé amphi agricole est un grand sponsor de l'école et un très gros partenaire de l'école par ailleurs nos étudiants je vous citais le nombre tout à l'heure sont formés dans des programmes à bac plus 3 bac plus 4 ou bac plus 5 voire au-delà puisque nous avons aussi des MBA et un programme doctoral certains ou certaines d'entre vous dans cette salle sont peut-être d'ailleurs des parents d'élèves et dans ce cas-là je les salue tout particulièrement certains et certaines sont peut-être des futurs parents d'élèves et dans ce cas-là je les encourage à se renseigner sur on fait toujours de la promotion dans une école de commerce donc je les encourage à se renseigner sur nos différents programmes nous avons le site internet très bien fait c'est vrai que cette école fournit aussi au monde de la finance de la comptabilité de la gestion bon nombre de diplômés chaque année et que nous sommes ravis d'en compter dans tous les secteurs et je suis sûr que dans votre secteur aussi il y a évidemment certains de nos diplômés à tout niveau d'ailleurs donc vous dire encore une chose c'est que l'une des opérations pour nous les plus importantes dans cette fusion et ça concerne évidemment notre pays aussi c'est l'internationalisation de nos structures de notre institution mais de nos structures d'enseignement la France aujourd'hui a un peu peur finalement de la concurrence mondiale et vous en connaissez un rayon dans l'agriculture en l'occurrence puisque tous vos marchés sont mondiaux pratiquement tous les marchés de matières premières la France s'interroge sur ses capacités d'innovation alors qu'elle est très brillante nous on se pose moins de questions et on essaye d'aller maintenant draguer si vous me permettez ce terme trivial en tout cas chercher des étudiants et des étudiantes de plus en plus nombreux pour venir étudier en France tout comme longtemps la France a envoyé ses étudiants notamment dans les pays anglo-saxons un chiffre simplement sur 900 étudiants étrangers là je parle du site de Reims que je dirige aujourd'hui sur 900 étudiants étrangers présents dans l'école aujourd'hui nous en avons 600 qui sont des étudiants qui sont venus faire leurs études en France autrement dit entre nous nous les qualifions de fee-paying students autrement des étudiants qui payent leur scolarité à la différence de ceux qui sont en échange il y a 12 ans quand je suis arrivé il y avait à peu près 300 étudiants étrangers et il y avait 250 étudiants en échange donc 50 seulement qui payaient leur donc on est vraiment nous aussi sur une démarche de développement à l'international et on a besoin aussi du soutien de tous les citoyens français finalement dans cette démarche voilà je ne veux pas parler plus longtemps je sais que vous avez des tas d'activités donc soyez les bienvenus si vous avez des questions sur l'école encore une fois nos sites sont là pour y répondre et puis j'espère que ces lieux à défaut des lieux d'expertise de vos domaines et de votre secteur au moins seront des lieux d'inspiration puis ce sont des lieux dans une école où on a l'habitude de réfléchir d'échanger des idées et parfois même de se battre pour ces idées voilà pour ces idées de l'éviter